Palm Laboratory est un petit jeu solo qui se joue directement dans la main. Le joueur stocke des ressources pour pivoter ou retourner des cartes et réussir sa mission. Palm Laboratory fait partie de la même gamme que Palm Island. Dans Palm Laboratory, nous incarnons un savant fou et nous devons mener à bien notre mission. Le jeu compte 3 missions à la difficulté croissante. Au début de la partie, les 16 cartes numérotées sont mélangées et placées sur leur phase de départ. Les cartes sont non seulement recto verso, mais chaque phase est aussi découpée en deux parties. En jeu, il ne faut tenir compte que de la partie du haut. Pour nous aider, nous avons droit à 3 assistants. Francky, Cuisto et Igor. Ajouter ou retirer des assistants permet d'ajuster la difficulté. La mission est ensuite placée à la fin du paquet, ainsi que le niveau de danger. Vert pour le moment. Chaque tour, le joueur peut jouer l'une des deux premières cartes ou défausser la première carte. Défausser consiste simplement à placer la carte à la fin du paquet. Il existe 3 types d'actions. Stocker, pivoter ou retourner. L'action peut être gratuite ou demander des ressources. Comme son nom l'indique, stocker permet de garder des ressources pour plus tard. Lorsque le joueur fait l'action de stockage, il place sa carte au fond du paquet et la tourne de 90 degrés. Il est possible de stocker jusqu'à 4 cartes. S'il veut alors placer une nouvelle carte, il doit en retirer une avant. Les ressources stockées permettent de payer les différentes actions. La carte utilisée est simplement remise à la verticale. Pivoter et retourner permettent de pivoter ou retourner la carte, puis de la placer au fond du paquet. Les assistants, la mission et le niveau de danger sont un peu particuliers. Ils ne peuvent être utilisés que lorsqu'ils se trouvent en première place. Le niveau de danger représente la fin du tour, et la seule action possible est de le défausser. La carte objectif donne les contraintes et les conditions de victoire. Si le joueur ne peut pas payer les ressources demandées, il augmente généralement le niveau de danger. Monter le niveau de danger au-dessus du niveau rouge fait immédiatement perdre la partie. Certaines cartes permettent de le faire descendre. Mais attention, il n'est possible d'agir sur le niveau de danger que lorsqu'il se trouve en seconde position. Pour gagner, il faut arriver au bout de la carte objectif. Il est ensuite possible de calculer son score en additionnant les étoiles présentes sur les cartes. Pour conclure, Palm Laboratory est un petit jeu minimaliste de gestion de ressources, original et rapide.